Après des études supérieures de mathématiques au lycée Saint-Louis, Paris, il suit, de 1984 à 1987, les cours de théâtre de l'école Charles Dulin. Il complète sa formation par la pratique du chant, de l'improvisation, du clown, de la comédie Adèle Arthée. Il participe à des ateliers d'interprétation sous la direction de Pierre Desbauch et Nicolas Briançon. À la sortie de l'école Dublin, il rentre dans la troupe de l'EPE de Bois, Cartoucherie de Vincennes, où il joue de 1987 à 1989 sous la direction d'Antonio Diaz-Florian des pièces du théâtre Elisabeth 1. Cette même année 1989, il joue quelques mois avec la troupe du Théâtre du Soleil, le temps du tournage du film réalisé par Ariane Mnouchkine La nuit miraculeuse. De 1990 à 1995, il joue des pièces adaptées de Maupassant. Boris Vian, Marie Vaud, 1996 est une année décisive. Il adapte en monologue le joueur d'échec de Stéphane Zweig. Yves Kerboul en assure la mise en scène. Ce spectacle, qu'il joue toujours, plus de 1250 représentations, concrétise sa démarche de faire vivre sur scène des textes littéraires. Il interprète ensuite, la colonie pénitentiaire de Franz Kafka mise en scène de Laurent Caruana, effroyable jardin de Michel Quint mise en scène de Emma Axon-Aigu R.C.I.A. de Castro, Le roi et la reine de Ramon Sender, mise en scène de Emma Axon-Aigu R.C.I.A. de Castro, rêve d'amour d'après Guy de Maupassant, spectacle théâtral et musicale mandoline, mise en scène de Gilbert Epron. Il donne également des lectures de Madame Bovary de Flaubert. Il fait quelques apparitions au cinéma. Il donne également des lectures de Madame Bovary de Flaubert.